Il est 7h47, Léa Salamé, vos invités ce matin sont une réalisatrice et un médecin acteur. Oui, un médecin acteur. Bonjour Emmanuel Berco. Bonjour. Et bonjour Gabriel, Sarah. Merci d'être avec nous ce matin. On a beaucoup parlé sur Inter et dans les autres médias de votre film Emmanuel Berco qui sort aujourd'hui sur les écrans de son vivant avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel entre autres. Mais je tenais absolument à y revenir ce matin dans le 7-9 tant ce film m'a bouleversé, m'a secoué. C'est un film essentiel, existentiel autour de la question de la mort, comment on s'y prépare, comment on l'affronte, comment on se dit au revoir. Vous vous attendiez Emmanuel, à ce que ce film que les spectateurs vont voir dans quelques heures, à ce que ce film suscite autant de réactions ? Je l'espérais en fait, moi mon ambition ça a été un peu folle, ça a été d'essayer de réussir un film qui parle de la mort et qui soit lumineux, positif et qui redonne de la vie à la mort en fait. De faire un film sur la mort plein de vie. Alors ce que je perçois des spectateurs après les projections me fait extrêmement plaisir parce qu'ils sont effectivement, ceux qui s'expriment en tout cas, ils ont la gorge nouée souvent, ils sont en larmes mais ils disent je suis dans cet état et en même temps je me sens bien. Donc le film fait du bien. C'est un film qui fait du bien étonnamment. Gabriel Sarah, vous aussi vous avez été étonné ? Oui j'ai été très étonné et j'ai été très ému de voir qu'en sortant du film à Cannes, dans la rue, les gens ne me disaient pas félicitations, ils me disaient merci. C'était vraiment incroyable. C'est l'histoire de Benjamin, 39 ans, prof de théâtre, incarné par un Benoît Magimel magistral qui apprend qu'il a un cancer du pancréas et qu'il n'a plus qu'un an à vivre maximum. Le cancer, la mort, ce sont des mots qui font peur. Vous n'avez pas eu peur d'y aller, de faire un film sur ça ? Non, je n'ai pas eu peur parce que j'avais toujours ce défi de réussir un film positif là-dessus. Et ce n'est pas un documentaire ce film, c'est très important de le dire. C'est un mélo, c'est une histoire pleine de fiction, pleine de vie. Et ça en fait un film sur la mort qui est inhabituel, c'est vrai. Mais j'espère que les gens ne vont pas se laisser rebuter par le sujet. Le sujet n'est pas la mort, le sujet c'est comment on vit jusque-là. C'est la vie, c'est la vie. Ce film n'aurait pas pu exister sans Gabriel Sarah. Vous êtes la figure lumineuse, le médecin qu'on aimerait tout savoir si on tombe malade. Vous êtes un vrai médecin qui joue son rôle dans le film. Vous êtes né au Liban, c'est pour ça qu'on entend le petit accent chantant. Vous avez fait vos études en France. Vous êtes cancérologue et hématologue et vous dirigez l'unité de chimiothérapie de l'un des plus grands hôpitaux américains, le Mount Sinai à New York. C'est vous qui êtes allé à la fin d'une projection d'Emmanuel Macron à New York d'un de ses films. Vous êtes allé la voir, vous lui avez dit quoi ? Je lui ai dit, je devais la coincer, la choquer pour qu'elle me parle. Il y a tellement de gens autour de moi et je lui ai sorti un truc un peu choquant. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous aimeriez aller voir Les Tranchées du Cancer ? Et ça, ça l'a... Ça l'a saisi. Ça l'a saisi et puis après je dis, bon, je travaille à côté d'ici, on peut en parler et voilà. Vous avez une méthode d'accompagnement des malades, c'est ça qu'on voit dans le film, avec votre équipe, une méthode humaine, presque joyeuse, où on danse, où on chante, où on se touche aussi. C'est le contraire de la distance qu'on peut imaginer entre un médecin et son malade. Vous refusez cette distance ? Absolument, je pense que quand on est proche de son malade, il sent notre empathie, on se connecte à ce malade. Et ça, ça transforme toute l'expérience du malade, absolument. Votre méthode repose sur un principe absolu, docteur Gabriel Sarra, c'est la vérité. Vous dites 100% la vérité et aucun mensonge, zéro mensonge. D'ailleurs, la première fois que vous voyez Benoît Magimel, vous avez cette drôle de question, moi, qui m'a intriguée. Vous ne lui dites pas, voilà ce que vous avez, vous lui dites, dites-moi, Benjamin, qu'est-ce que vous pensez que vous avez comme maladie ? Et là, on voit le déni qu'on aurait tous. J'ai une mère de pancréas qui me fait mal au ventre, qui n'a pas de traitement, c'est bien ça ? Et là, vous le regardez, vous lui dites, non Benjamin, vous n'avez pas une mère de pancréas, vous avez un cancer en stade 4 inopérable et qui va gagner à la fin. C'est important de dire la vérité, de ne pas l'embellir, de ne pas l'arranger. Parfois, c'est trop violent, non ? Vous prenez l'option de la vérité. Absolument. En réalité, on ne dit pas ça à la première phrase. La première phrase est toujours, qu'est-ce que vous pensez que vous avez ? Parce que j'ai besoin de savoir où est-ce que mon malade se place pour que je sache comment l'atteindre et prendre l'histoire à partir de ce moment-là. Mais la vérité, je l'ai dit entièrement le premier jour, mais pas en deux minutes, c'est une heure et nuit de consultation. Évidemment, une heure et nuit de consultation. Mais il est indispensable qu'on mette les cartes sur table parce que mon malade est mon partenaire. Et si on veut être partenaire dans une aventure, on ne peut pas se mentir. Mais vous ne pensez pas qu'il faut arranger parfois ? Non, je pense qu'il faut clarifier les choses. C'est dur au départ, mais une fois qu'on laisse clarifier, on a écarté cette histoire. On a clarifié la situation. Vous dites que le cancer est un terroriste. Face à lui, il ne faut pas se laisser consumer par la peur. Comment on fait pour ne pas avoir peur ? On a peur. Mais le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est en ayant peur d'avoir la force de continuer le chemin. Et donc la peur est là, mais on ne va pas la laisser nous paralyser. C'est aussi un film, Emmanuel Berco, sur l'acceptation de la mort. Au début, Majimel et sa mère, Catherine Deneuve, refusent l'inéluctable. Ils sont même en colère contre le docteur. Ils lui disent, mais non, évidemment qu'il doit y avoir un traitement, quelque chose. Et puis à un moment, ils acceptent. Ils acceptent l'inéluctable. Et là s'ouvre une autre période que Gabrielle Sarah appelle le moment où il faut ranger le bureau de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ranger le bureau de sa vie, c'est mettre de l'ordre dans ce qui ne permet pas de partir en paix. En fait, Gabrielle incite ces malades à régler tout ce qui va les empêcher de partir en paix. Et comme il le dit, à enlever toutes les petites merdes qu'on a sur son bureau. Mais c'est quelque chose en vrai qu'on devrait faire sans attendre le moment où on sait qu'on va mourir. Bien sûr, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire tout le temps. Mais il accompagne. C'est ça qui m'a bouleversée en fait en découvrant son travail. C'est qu'il accompagne ces malades sur tous les plans, même sur les plans intimes. Sans jamais évidemment rentrer dans les histoires personnelles des gens. Mais il les pousse à des réconciliations, à des reconnaissances, à se dire pardon, à se dire merci. C'est merveilleux quoi. C'est un film sur la parole. Il faut parler, dites-vous. Le malade doit parler, il doit faire la paix avec ses parents, avec ses enfants. Il doit partir serein. Vous dites à Benjamin, il y a cinq mots qu'il faut dire avant de mourir. C'est quoi les cinq mots ? Je te pardonne. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Au revoir. Voilà, ça m'a rappelé. On va pleurer. C'est aussi un message pour les proches qui accompagnent. Catherine Deneuve, désarmée, désarmante, comme une mère qui va voir son fils mourir à 40 ans, dit à un moment, vous dit, vous hurle, je ne sais pas quoi lui dire, je ne sais pas quoi lui répondre. Il souffre, je ne le supporte pas et je ne sais pas quoi dire. Et vous lui répondez cette phrase. Ça a l'air con comme ça, mais c'est très fort. Entourez-le, aimez-le, gâtez-le. Soyez vous-même, ne changez pas. Soyez la mère qui aime son fils et ne vous cassez pas la tête. Les conversations intellectuelles sur la maladie. C'est ça. Ça m'a rappelé le témoignage très fort. Je ne sais pas si vous l'aviez entendu, Emmanuel Bercois, micro du professeur Axel Kahn. Bien sûr, je l'ai entendu et j'étais en plein dans le film. En mai dernier, il a bouleversé les auditeurs. Il se savait condamné. Il est venu dire au revoir et expliquer la chose suivante, je le cite, « Puisqu'il me reste un peu de temps, je vais essayer d'optimiser ce temps qui me reste. Je ne le fais pas en chantant, mais je ne le fais pas non plus dans la terreur. Je le fais avec détermination. Imaginons qu'il me reste trois ou quatre semaines à pouvoir faire. Alors le choix de ce que je fais, la manière dont je le fais, sont plus importants que jamais. Je veux faire de mes derniers jours un chef-d'œuvre. » Vous en pensez quoi ? C'est merveilleux. Les échéances difficiles, souvent, peuvent sortir de nous-mêmes les meilleures choses que nous avons. C'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit faire dans ce film, avec les groupes de parole, avec les infirmières, avec vos équipes, la relation intime avec le patient, les danses, les danseurs, les chanteurs qui débarquent dans l'hôpital, toute cette joie qui arrive, il faut de l'argent pour ça, il faut des moyens. On ne peut pas le faire sans argent. Absolument. Chez nous, à l'hôpital, tout ça, c'est de l'argent de donateurs. La philanthropie. Il n'y a pas de budget dans l'hôpital pour ça. Moi, je rêve que tous les hôpitaux du monde créent un budget pour ce genre d'activité, parce que ça transforme la vie et la qualité des malades. Ici, en France, tout le monde peut être soigné, quels que soient ses revenus, contrairement aux États-Unis, pas seulement les riches. Mais l'hôpital français souffre, vous le savez. Quel regard, en quelques mots, vous avez sur l'hôpital français, sur notre système de santé français ? D'abord, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir une couverture médicale d'assurance pour tous les Français. C'est un droit de citoyen pour moi. Et ça, en Amérique, ça me fait mal au cœur de le voir. Mais bon, il n'y a pas un système parfait. Il faudrait trouver quelque chose entre les deux systèmes pour que tout le monde puisse être soigné et de la meilleure façon possible. On va se quitter sur quelques notes de la musique du film, qui est aussi une réussite. C'est Voyage, voyage, la version de Soap and Skin. Elle va partir. Voilà, je sais ce qu'on peut se dire, ce que vous pouvez vous dire, amis auditeurs. Un film sur la mort, sur le cancer, je n'ai pas envie. Moi, je me suis dit ça avant de le voir, le film. Croyez-moi, allez-y, c'est un film qui vous marquera. C'est un film qui régénère, qui fait du bien, qui vous accompagnera longtemps. De son vivant, Emmanuel Bercot, d'Emmanuel Bercot avec Gabriel Sarah. Benoît Magimel à son meilleur, jamais vu aussi bon dans un film. Catherine Deneuve et Cécile de France, merci à tous les deux. Belle journée à vous. Allez voir ce film. Merci Léa et à tout à l'heure. Il est 7h57. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501